Les questions de partenariat entre le réseau des maires d'Afrique centrale et l'Union européenne aura constitué toute la substance des échanges durant cette visite de travail au bureau du maire de Libreville et Jeunebas. Nous avons ensemble évoqué tous les problèmes qui nous préoccupent, notamment la question du partenariat d'ici quelques jours avec l'Union européenne. Vous savez que nos municipalités étaient considérées jusqu'ici comme des associations. Aujourd'hui, avec le nouveau partenariat de l'Union européenne, nous sommes considérés comme des entités étatiques. Bangui a validé sa feuille de route par rapport à ce partenariat depuis le 26 février 2021. Une fois que vous validez votre feuille de route, les associations nationales, les maires, vous êtes éligibles à ce programme de l'Union européenne qui fait que chaque mairie, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, peut directement négocier ce financement, le financement de ces projets. Les deux hommes ont également évoqué les questions qui préoccupent les municipalités d'Afrique centrale. Nous servons nos concitoyens. Des fois, les concitoyens se plaignent. Quand ils viennent, ils traînent, ils ne sont pas servis tout de suite, ils sont mal servis. Et tout cela doit nous préoccuper la qualité des services. Nous avons également abordé les questions de partage d'expérience. À Bangui, nous avons des appuis de l'Union européenne. Nous traitons avec la Banque mondiale, nous traitons avec les agences des Nations unies. Et nous avons partagé aussi cela pour que, entre les deux communes, entre les deux villes, que nous nous accompagnons. Cette rencontre, qui a pris fin sur un échange symbolique de présent, démontre ainsi la volonté des deux villes de se tourner vers une diplomatie territoriale effective pour des relations plus renforcées entre Libreville et Bangui.